Salut, salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les fans Apple, ils aiment Google. Et oui, ça peut sembler bizarre mais les fans Apple aiment Google puisque je vois de plus en plus de vidéos sur internet, sur YouTube où il y a des fans Apple qui n'en sens pas forcément mais qui disent qu'ils aiment bien Google et ça c'est plutôt sympathique, moi le premier et je vais vous expliquer pourquoi on ne les déteste pas, au contraire de Samsung par exemple. Donc on aime Google tout simplement déjà pour l'innovation, c'est une entreprise qui innove depuis des années que ce soit dans les produits puisque maintenant ils feront leur propre téléphone avec les Google Pixel qui ne sont pas encore sortis en France parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en France, je ne sais pas trop pourquoi mais bref ça ne saurait tarder d'ici un an ou deux peut-être, ils vont nous sortir leur téléphone et voilà ils font des très bons téléphones, ils font donc des téléphones comme Apple fait des iPhones, avant ils les faisaient faire par d'autres constructeurs, maintenant ils les font faire eux-mêmes. Et puis aussi des petits produits comme le Google Assistant qui sont des produits, enfin Google Assistant, je dis Google Assistant c'est plutôt Google Home et Google Home Mini mais qui embarquent Google Assistant à l'intérieur qui sont des petits produits sympathiques à la maison et qui marchent assez bien et on en parlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs avec le même décor. Google Assistant, c'est vrai que c'est un truc qui est très très innovant puisque c'est de l'intelligence artificielle, elle apprend de vous, elle apprend beaucoup de choses et d'ailleurs elle apprend tellement de choses qu'il y a un petit point négatif quand même à Google, c'est que Google se sert de vos données pour en apprendre toujours plus sur vous, sur tout le monde et pouvoir améliorer leur système. Donc on pourrait dire que ce n'est pas très bien mais d'un côté c'est quand même bien puisqu'ils arrivent à améliorer le système avec ça, bien sûr ils n'ont pas le droit de divulguer vos informations n'importe comment mais attention il faut bien lire les conditions générales d'utilisation. Mise à part ça il ne faut pas oublier que Google c'est eux qui ont créé le système Android qui est sur presque tous les téléphones aujourd'hui du marché sauf les téléphones de chez Apple tout simplement puisque Android c'est un truc qui a été développé en même temps que le système iOS d'Apple et quand ils étaient en train de développer Android et que Apple a sorti leur iPhone avec iOS ils ont dit hop 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 attendez on va revoir notre cofipi et on va faire à peu près pareil que ce que fait Apple c'est beaucoup mieux donc voilà Android c'est un bon système quand il est nu ce que j'avais dire quand il est nu ça veut dire qu'il n'y a pas de surcouche dessus comme fait Samsung ou d'autres fabricants de téléphones où ils rajoutent des surcouches de l'OS dessus forcément ça alourdit les mises à jour ne sont pas toujours faites de suite de suite et résultat il peut y avoir des failles de sécurité comme ça sur nos téléphones mais voilà il y a quelques téléphones qui ont du Android pur et ça c'est vraiment sympathique même si selon moi Android est encore un petit peu complexe comparé à iOS il y a quand même des surcouches Android qui sont sympathiques comme la surcouche Oxygen je crois de chez OnePlus puisque OnePlus eux ils veulent vraiment améliorer Android et pas en faire n'importe quoi dessus donc c'est des surcouches qui sont vraiment légères et donc ça c'est plutôt sympathique pour l'utilisateur ce qu'il y a de bien aussi avec Google je ne sais pas si vous le savez mais quand vous créez une adresse Gmail vous avez forcément un compte YouTube vous avez forcément un compte Google Drive vous pouvez stocker des documents des vidéos des musiques tout un tas de choses vous avez plein d'autres services comme par exemple un agenda le fait de pouvoir créer des blogs enfin tout un tas de services donc il faut vraiment aller se renseigner sur Internet pour savoir tous les services que vous avez avec juste une adresse Gmail et ça c'est formidable Bref vous l'aurez compris les fans Apple ne détestent pas Google au contraire ils le considèrent comme un petit cousin d'Apple puisque c'est une entreprise qui innove quand ils font leurs propres produits et ça c'est plutôt sympathique Bref voilà j'espère vous avoir éclairé sur cette question j'espère que cette vidéo vous a plu dans un cadre magnifique d'ailleurs ça va nous permettre de faire une deuxième vidéo sur le Google Home Mini qui sortira juste après celle-ci dans le même cadre avec le même t-shirt et tout ça puisque je la tourne le même jour Si vous avez vu que je me suis fait attaquer par un tas de mouches n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette question ou d'autres questions n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Voilà voilà pour cette vidéo je vous dis donc à très bientôt ciao bye bye Avant de partir j'allais oublier tu vois ce que j'ai dans la main là je vois pas sérieusement si t'es sur YouTube tu le vois de toute façon voilà Bah là tu cliques je m'en fous je reste là Je reste là je suis pas pressé tu peux tu peux tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie ouais vas-y 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 je t'attends Ça y est ah c'est cool allez à bientôt alors ciao ciao